Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je vais vous présenter deux jeunes Camerounais. Un qui n'est plus des nôtres et l'autre qui vit encore et qui est aux Etats-Unis. Après avoir regardé cette vidéo, vous allez comprendre le pourquoi je vous présente ces deux jeunes. Et mon souhait, c'est que nos jeunes frères nous écoutent attentivement. Regardez cette vidéo en intégralité. Nous allons d'abord écouter celui qui est vivant. Mais permettez-moi de vous dire, nous allons les écouter en off. En off, pourquoi ? Parce que le premier qui vit, je ne veux pas lui donner cette chance d'avoir la visibilité qu'il cherche. Puisqu'il m'insulte depuis un certain temps. Il a multiplié au moins cinq vidéos sur moi. Il m'insulte seulement et je ne le connais même pas. Le deuxième, nous allons toujours le suivre en off parce qu'il n'est plus des d'autres. Et je crains que ceux qui vont encore regarder son image, ça peut créer certaines sensations. Donc, nous allons d'abord écouter celui qui est en vie. Écoutons-le attentivement. Ok ? Petit Franco, puisque le téléphone est fou, on achète des appareils adéquats avant de faire les vidéos pour te parler. Et tu évalues tes appareils à 3 millions. Quelqu'un qui prétend dit qu'il a des structures de shooting. Tu évalues tes appareils à 3 millions. Parce que tu n'as pas honte. Quand tu regardes ma tête, tu regardes ta tête là. La tête qui est ressemblable. Voyons-le la voir. Le téléphone avec lequel je suis en train de faire la vidéo là. C'est le même téléphone que j'avais fait la vidéo avec en j'ai dans ma voiture. Je rentrais du boulot. Tu sais combien ça coûte ? En France, c'est face dans les 1,5 millions. Mon deuxième téléphone, c'est l'iPhone 14 Pro Max. Tu dis que tu achètes des caméras de 400 millions. Tu vois qu'au niveau des 400 millions de caméras, c'est qu'il y a des caméras sur le monde, c'est l'antiquité. En France, je suis comme ça dans mon bureau privé. Et je tiens à te rappeler que je travaille les projets d'au moins 60% des artistes renommés du pays. Tu vois ? Tu vois les appareils, Petit ? Je suis au bureau, à la maison. Rien que le moniteur, c'est là. C'est dans les 2,5 millions. Et je dirais que le moniteur, le dernier de mes laptops, le dernier, c'est un Core i7. Quand tu viens de me parler des machines, c'est vraiment des trucs de 700 dollars. Des 400 dollars, tu évalues tes trucs à 3 millions. Moi, je me moque. Un locaté au Camerota, tu viens parler d'un bail aux Etats-Unis. D'où, là où je suis, c'est 1,5 millions de dollars. Moi, je t'ai reprendu la dernière fois, juste parce que tu m'as indexé. Tu as un petit bisou, là ? Ça, c'est la Lexus 2023. Lexus 2023 pour aller boire le vin. Tu as compris, non ? Voilà, fais attention. Quand tu veux parler, les gens réfléchissent souvent. Pose-toi la question, je ne veux pas parler à qui comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui se lave dans la Benoît Bluetooth, tu sais ce qu'on appelle Benoît Bluetooth ? Regarde un peu ça, parce qu'il n'y a pas besoin de te montrer tout. Regarde ça. Mais alors, ça veut dire les moutons, les gens marchent par catégorie. Fais attention. Il y a des gens qu'on n'attaque pas. Personne à personnalité intelligible et réfléchie comme Banga, la diaspora. Tu n'as pas le droit de faire le bras de fer avec lui. Tu n'as pas ce droit. C'est un monsieur à qui tu devais donner le chapeau. À qui tu devais te mettre à genoux comme ça, il devais mettre la bénédiction. Quand on dit la bénédiction, la bénédiction du savoir en toi. Banga, la diaspora que tu vois là. C'est quelqu'un qui peut causer avec une personne comme Valsero. Tu comprends ? Il peut causer peut-être avec une personne comme... En fait, des hommes mûrs, des hommes réfléchis. Alors, Franco, tu veux t'attaquer à la cannière. Il faut donc faire du travail. Il faut faire ce qu'on appelle le travaillement. Avec ça, me t'abouille. Fou le c**. Tu es zéro, nul. L'ordre de zéro, nul, zéro. Tête de plume. Tu es maudia. T'es troupé. Ah, comme il est. Et sa tête comme la pierre. M.B.C. Très bien. Vous avez bien écouté, non ? Ok. Nous allons écouter encore celui qui n'est plus des nôtres. Écoutez attentivement. Quand il vivait. Écoutons. Mais avant, un espace pub. Eh bien, mesdames et messieurs, il y a de cela quelques jours, je vous parlais d'un grand docteur naturopathe. Voilà. Au nom de docteur Gandema. Qui vient d'ouvrir ses portes dans la ville de Yaoundé. Rappelons. Donc, Adoala, il exerce depuis plus de 10 ans. Donc, il vient d'ouvrir ses portes ici à Yaoundé. Et je vais vous présenter ce produit aspirateur magique. C'est beaucoup plus pour les femmes qui ont les difficultés de conception. Les femmes qui cherchent les enfants depuis. Voilà. Ce produit est très efficace. Je vais vous présenter également ce produit Manpower. Oui. Les 16 hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle. Ce produit est également très efficace. Enfin, ce produit Naturoprostate. Pour ses parents qui ont les problèmes de prostate. Je vais revenir plus pour vous expliquer ces produits. Mais entre temps, contactez le numéro du docteur Gandema. Qui s'affiche au bas de cet écran. Il est situé ici à Yaoundé. Au niveau du quartier N'Gousso. Juste à 100 mètres du fin cimetière N'Gousso. À Douala, il est situé au niveau de Bépanda. Entrée lycée. Immeuble en carreau blanc. Avant la gendarmerie. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran. Pour avoir plus d'informations concernant ce produit. Très efficace, je vous le dis. Ok. Alors, écoutons donc attentivement celui qui n'est plus des nôtres. Écoute, attrape bien. Longue, longue, ta femme est où ? On a fait le test d'ADN. On a constaté que tes deux enfants ne sont pas tes enfants, non ? Même ta femme a ouvert la boutique à un comédien ici au Cameroun, non ? Elle a ouvert un snack bar ici à un comédien, non ? Tu vis avec qui ? Tu as des femmes ? Tu vis dans un studio ici au Cameroun, non ? Et tu sais bien que je suis fort physique. On voit le corps, regarde bien le corps. Et quelqu'un va se rencoquer dans un couloir. Si tu blagues, elle va bien te taper avec les mains. C'est moi au nom du manque de respect que tu auras fait à Lady Ponce, à Petit Pays, à Belkatobi, à Fingonkralala. Le manque de respect que tu as fait à Chop, tu vas te taper seulement pour ça. Je suis ton petit frère de Louon, je suis même presque ton fils. Il y a seulement 33 ans. Mais comme tu es mal élevé avec la tête comme le magouillard, tu passes le temps à insulter les gens avec les défauts. Oh, Belkatobi a fait ceci. Caca, caca. Voilà, tu as dit qu'après les ADN, où tu as vu ça ? Les enfants, les deux enfants que j'ai enfant ne sont pas mes enfants. Tu as vu ? Parce que moi, je m'occupe de ces enfants, ça fait 20 ans. Tu te crois tout permis. Mais sache qu'il y a des gens à Yaound aussi qui se croyaient tout permis. Aujourd'hui, ils sont à condamner. Voilà, maintenant, autre chose. Dis-moi où tu es. Je viens, tu me tapes. Je vois. Tu as compris ? Gros caca. Eh oui ! Je crois que vous avez compris les deux versions. Père, son âme, celui de la deuxième version qui nous a quittés. Pourquoi je vous ai présenté la deuxième version ? C'était pour répondre à la première version. Et ce qu'on retient de la deuxième version, c'est ce que Longa Longa a dit. Il y a certains à Yaoundé qui se croyaient tout permis, qui se sont retrouvés en Konengi. Maintenant, le monsieur, le premier que vous avez écouté là, c'est un monsieur, on n'a rien en commun. On ne se connaît pas. Je ne connais pas le monsieur. Depuis un certain temps, il ne fait que multiplier les vidéos pour me manquer du respect. Il a même présenté tous ses biens aux Etats-Unis. Présenté sa maison, présenté toutes ses machines. Dis comment j'utilise les appareils de 3 millions pour faire le shooting. Je ne sais pas qui lui a dit que mes appareils, les shootings et tout le reste ici au studio coûtent seulement 3 millions. J'avais parlé des appareils que je fais mes enregistrements pour mettre sur Facebook tout simplement. Je n'ai pas parlé de shooting et tout le reste. Je ne connais pas un studio photo vraiment qui dit professionnel qui a les appareils seulement de 3 millions. Je ne suis pas là pour te dire le prix de mes appareils. Il ne fait que me clasher. Il me traite de tout. Il peut même défendre d'autres personnes. Il fait tout et tout pour gagner mon image. J'ai le coup d'épuyer et je ris. Il a même dit, parce que je ne vous ai pas tout présenté, il a écrit même sur Facebook que je ne vais jamais prendre l'avion. Ce que je veux juste lui répondre, c'est que franchement mon frère, si seulement tu pouvais savoir. Ceux avec qui je traite depuis la diaspora. Tu es le dernier même de ces gens, des gens avec qui moi je traite. Si tu pouvais savoir, ceux qui m'ont déjà supplié, même que Franco quitte le Cameroun, je ne sais pas ce que tu fais là-bas. Chacun sait ce qu'il cherche dans sa vie. Chacun sait ce qu'il veut. Dubaï que tu vois là. Celui qui fait même voyager les gens, il m'a même supplié que Franco vienne montrer Dubaï aux gens. J'ai dit que je ne pars pas à Dubaï. Peut-être que j'irai à Dubaï avec mon propre agent. Mon cher frère, quand tu ne connais pas un homme, quand tu ne connais pas quelqu'un, peut-être que tu viens de me découvrir. Avec le temps, tu vas mieux comprendre qui est Franco. Franco que tu vois là, n'envie pas quelqu'un. Et on ne gonfle pas devant Franco avec les biens. D'autres sont venus me coller même des étiquettes Banga que tu dis que j'ai manqué du respect et tout le reste. Il est venu vous dire que je suis les pas des tels. Parce qu'il ne me connaît pas. Il ne connaît pas qui est cet homme. Moi, moi, le matériel, je n'envie pas le matériel. Je fais ce que j'ai à faire. Chacun voit comme il peut voir. Il juge comme il peut juger. Parce que chacun est libre dans sa pensée. C'est ça qu'on appelle la liberté. Chacun est libre de penser comme il veut. D'analyser comme il veut. Mais seul moi et Dieu savons qui est Franco et où Franco va. Je n'envie pas quelqu'un dans ma vie. Non. Comprends-moi très bien. Donc tout ce que tu as présenté, si tu penses que c'est pour me blaser, mon cher, je traite avec des milliardaires, s'il te plaît. Et je n'envie pas le milliard de ceux que je traite avec eux. Ce qu'on a à traiter, on traite et on se sépare. Je pars. Je ne mets pas l'œil sur le milliard. Je ne mets pas l'œil sur le matériel, sur le bien de quelqu'un. Mon cher frère, si Dieu avait prévu n'importe quoi pour moi, le moment va arriver et j'aurai cela. Je n'envie pas quelqu'un. J'avance doucement, doucement. J'ai les appareils de 400 000 comme tu as dit. Mais avant, quand j'avais commencé, j'avais que les appareils de 20 000, de 30 000. Aujourd'hui, je suis à 400 000. L'année prochaine, peut-être, je serai à 500 000. L'année suivante prochaine, je vais peut-être finir. Peut-être à 50 ans, j'aurai peut-être les appareils de 500 millions. C'est doucement. D'accord ? Va faire tes louanges, va faire tes récitations, tes chansons-là. À ceux qui ont les blas avec les biens éphémères. Pour que tu tappelles la ponte sur la poitrine, que je suis fort. Je t'attrape, je te tape. Celui qui voulait taper et encore en vie, lui, il est parti. Mon frère, c'est le message que je voulais te passer et je voulais passer à tous les jeunes camerounais. Faisons gaffe. Ce n'est pas parce que Dieu nous a donné une petite chance, une opportunité d'avoir. Je ne sais même pas. Peut-être que tu es le dernier aux États-Unis parce que quelqu'un qui a l'argent ne se met pas pour dire voilà ce que j'ai, voilà. Quand tu fais ça, tu me fais pitié, tu me fais honte. C'est tout ce que j'avais à te dire. Mais je ne te donnerai jamais l'occasion d'afficher ton image sur mes pages. Rassure-toi. Merci de partir la vidéo. C'était le général Franco, je vous l'offre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.